Le ballon d'or. Avant que Thibaut développe son avis autour du choix de rôderie ce soir, il faut qu'on raconte factuellement ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc déjà, le principe, ça a changé. Maintenant, je rappelle que ces dernières années, régulièrement, le mode de vote a changé. Là, ce sont les journalistes représentant les 100 premiers pays du classement FIFA qui votent. Donc là, on n'a plus le représentant de Saint-Qui-de-Sénélis, du Boutan et des îles Salomon qui parfois ne voient pas tous les matchs. On les embrasse, bien sûr. Ils n'y sont pas. Et le football existe aussi chez eux, d'ailleurs, dans des plaies à Daniel. Donc voilà, c'est son premier journaliste et non pas capitaine ou sélectionneur, comme ce fut le cas à un moment, qui ont voté. Le Real, au cours de la journée et du week-end, a eu vraisemblablement quelques indécrétions comme quoi ce ne serait pas Vinicius ni Carmaral. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont vexés. Florentino Pérez, furieux, boycott de la cérémonie. Il n'y a personne du Real ce soir à la cérémonie du Ballon d'Or. Le Real a dit, attendez, la logique, c'est Vinicius. Et si c'est pas Vinicius, c'est Carmaral. Bon, les deux étaient en finale. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, et Moralité, aucun des deux ne l'a eue. Ils gagnent la meilleure équipe et le meilleur entraîneur. Donc ils ne viennent pas chercher. Ils sont vexés. Alors, il faut dire que peut-être qu'ils accordent eux-mêmes une importance un peu démesurée. J'ai l'impression que c'est le club où le Ballon d'Or compte le plus. le Real, ils en font à chaque fois des caisses. Et là, ils ne gagnent pas, ils sont vexés. Et donc, Edgar Groslo, qui est installé à Madrid, nous expliquait que 5 heures de programme étaient prévues sur ce Real Madrid TV. Tout a été annulé dans l'après-midi. Ils ont mis une soirée Jean-Claude Vendamme à la place. C'est vrai. Ils sont vénères à Madrid. Alors, toi qui vis là-bas, Thibaut, là-dessus, sur cette folie Ballon d'Or sur place, tu comprends, toi, parce que je t'avoue que je... Ils ont même des primes dans les contrats des joueurs. Oui, oui, bien sûr. C'est une grande tradition au Real, bien sûr. Ça fait partie de la tradition de la maison. Après, par exemple, je fais mon avis là, ou on déroule ? Non, d'abord, le côté UFA, tout ça. D'accord, oui. L'UFA, c'est que c'est... Il faut comprendre aussi cette décision-là dans le contexte du Real et de l'inimitié avec l'UFA depuis l'affaire Super League. Donc, il y a quand même un Real qui a échauffé à blanc. On dit qu'au moment du Ballon d'Or de Benzema, que le Real n'aurait pas été bien traité par l'organisation du Ballon d'Or. Et qu'ensuite, l'affaire Super League, les inimitiés fortes avec Seferin, notamment, où Florentino Perez avait dit, d'ailleurs, qu'il allait montrer à Seferin ce qu'est le Real Madrid, fait que l'information qui est arrivée aujourd'hui et comme quoi Vinicius n'était pas le vainqueur du Ballon d'Or, alors que ça faisait au moins trois semaines qu'on entendait bourse et trompette à Madrid autour de Vinicius, ça l'a fouté un peu mal. Donc, le Real s'est senti humilié. Ça, c'est de l'interprétation personnelle, mais je pense que c'est le cas, il s'est senti humilié. Ils ont dit qu'ils ne sont pas très fair-play. Tu me dirais qu'ils ont déjà vécu un sale week-end ? Moi, à titre personnel, je trouve que c'est une erreur. En fait, le Real n'aurait pas dû faire ça. Mais à titre politique, je comprends la position du Real, mais je trouve que c'est une erreur et qu'effectivement, finalement, c'est presque ridicule. Parce que c'est eux qui passent pour les boudeurs. Voilà, mais après, le dossier Super League est omniprésent. C'est la grande obsession de Florentino Perez. Et l'inimitié avec Seferin et l'UFA est profonde. Et je rappelle que c'est la première année que le Ballon d'Or est décerné en collaboration avec l'UFA. Donc, ils y voient parfois... Je rebondis là-dessus. Déclaration de Clarence Sidorf ce soir, qui est présente sur place, le sommet de Ballon d'Or. Il dit, Vinicius méritait le Ballon d'Or. Je pense que les problèmes entre le Real et l'UFA doivent être séparés d'un trophée personnel pour un joueur. Donc, il sous-entend qu'en fait, c'est bel et bien l'inimitié Real-UFA. C'est-à-dire que Roderick a remporté... Là, c'est un peu complotiste, ce que nous... Roderick a remporté l'Euro, qui est une compétition organisée par l'UFA. C'est évidemment tout ça du complotisme. Tout ça est effectivement des théories conspirationnistes. Mais c'est vrai que le contexte politique entre le Real et les instances internationales, et en particulier l'UFA, est assez explosif. Donc, effectivement, il a suffi d'une sorte de prétexte pour ensuite dire, bon, voilà, on ne va pas mettre les formes. Tiens, mais c'est assez inhabituel. Habituellement, le Real est plutôt... Écoutez ce que dit Farouk au 32-16. Farouk est supporter du Real, je le précise. Salut, Farouk. Salut à tous. Oui, supporter du Real. Juste avant de commencer, si vous pouvez me le permettre, je voulais juste souhaiter un joyeux anniversaire pour les émissions des 20 ans des Gégés. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un Marshall. Ah oui, il y a quelques jours. Et Olivier Truchot. Donc, voilà, joyeux anniversaire à toute l'équipe. En ce qui concerne le Real, non, boudreur. Moi, je ne suis pas boudreur. C'est juste que quand tu es le Real de Madrid, il y a un minimum de respect. Il y a quelques jours, on change les règles en disant tiens, on ne va pas prévenir le ballon d'or. Parce que tu sais, chaque année, il y a le ballon d'or, ils sont prévenus, quoi. Bien sûr, les photos sont faites avant, etc. Là, on ne prévient pas le ballon d'or. Je pense qu'il y a eu une volonté un peu d'humilier le Real de la part de l'UEFA, de vouloir humilier le Real publiquement. Donc, concernant Rodri et Vinicius, bon, Vinicius, c'est la Ligue des champions. C'est la super Coupe d'Europe, super Coupe d'Espagne, champion d'Espagne, pagnol. Donc, si on rajoute Carvara, il a gagné aussi la... Copa Américain, tu peux ajouter ? Voilà, Copa Américain. Si on parle de Carvara, il a gagné la Coupe d'Europe. Donc, en ce qui concerne Rodri, c'est un fameux joueur. Non, je dis une bêtise, il n'a pas gagné la Copa Américain. Non, il n'a pas gagné la Copa Américain. Non, 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 c'est un gentil. Il a fini de gagner la Coupe d'Europe. Je parle de Carvara. Carvara, il n'a gagné la Coupe d'Europe. Oui, Carvara, à l'Euro. Voilà. Donc, si on parle de Rodri, il n'a pas été élu dans le 11 de l'UEFA. Il n'a pas été élu homme de l'année en Angleterre. Donc là, c'est un très bon joueur. Mais je pense qu'il y avait Vinicius, il y avait Carvara. Donc là, il y avait Clarence Sidoff, il vient de le dire, il y a une Euro 2, il y a vraiment une volonté, je veux dire, entre le Real de Madrid et l'UEFA. On sait que depuis quelques années, ça ne va pas, notamment avec la volonté de Florentien Ropérez de mettre en place la Super Ligue. On le sait, ça fait quelques années que ça ne va pas. Hier, on a eu la journée arbitrage. Aujourd'hui, on a la journée UEFA en béquille. Donc là, il n'y a rien qui va dans le football. Alors, on dit que le Real met beaucoup d'importance pour le ballon d'or. Oui, pour nous, c'est important. Quand on a été élu la meilleure équipe masculine cette année, on a gagné tous les titres. Il est normal qu'un joueur du Real remporte le ballon d'or. Enfin, pour moi. Après, chacun a ses opinions. C'est marrant. Merci Farouk. Tu parlais d'Hervé Renard tout à l'heure qu'il a toujours besoin de revenir en France pour être reconnu. Le Real, on va dire qu'il a toujours besoin de gagner le ballon d'or et en même temps, après de le critiquer pour dire que s'il ne gagne pas, ça n'a pas de valeur. C'est très bizarre. C'est une relation un peu d'amour-haine à l'égard d'une récompense. Reconnaissons que c'est sans doute le Real qui est le club qui aime le plus le ballon d'or. Oui, et qui se vexe le plus et qui le boycote le plus fort. Quand ils se font jeter, Justement, tu parlais des béquilles de Rodri. C'est une image qui est très récente qui date de ce soir. On l'a vu arriver sur le tapis rouge avec ses béquilles. Là, pour aller chercher son ballon d'or, Drogba est descendu pour l'aider. Il a monté les marches avec ses béquilles. On n'imagine pas Kevin Costner montant les marches de Cannes avec ses Cannes, justement. Et je trouve que c'est une image assez incroyable en réalité parce qu'on n'est pas du tout habitués à voir des héros comme ça éclopés. Et en même temps, c'est à mon sens une image très révélatrice, symptomatique de plusieurs choses. La première, de cette époque où on aime les héros un peu cabossés. On n'aime plus tellement les héros... Dans le foot, on aimait encore les cristianos, les surhommes et petit à petit, un peu comme... Vous savez, si vous êtes amateurs de Batman, je ne sais pas si vous regardez beaucoup les Batman, maintenant, les Batman contemporains, ils ne veulent plus être Batman. Le héros, c'est l'anti-héros. C'est celui qui est un peu dépressif, celui qui n'est pas bien, celui qui a mal, celui qui souffre. Le héros a besoin de souffrir, on a besoin de le voir souffrir. Et là, c'est la première fois qu'on voyait un ballon d'or, alors pas en souffrance, mais en tout cas avec les accessoires de la souffrance et ses cannes. On voit un héros éclopé. Et deuxième chose, deuxième symbole pour Rodri, le symbole du football espagnol. Enfin. Depuis 1964, l'Espagne n'avait pas gagné de ballon d'or, mais surtout, le style de jeu de Rodri, ce qui représente le jeu collectif, moi je suis très heureux à titre personnel, je préfère que ce soit lui que Vinicius, parce que c'est tellement rare d'avoir des équipes, des joueurs, dans un trophée si individualiste, qui a tendance à pousser tant vers l'individualisme, mais avoir un joueur comme celui-là, qui joue pour le collectif, qu'on n'entend pas, qui est un peu comme, il a un peu le ballon d'or qu'Ignesta n'a pas eu en 2010. Je pense qu'il est aussi un morceau de ce ballon d'or-là pour Rodri, donc symptomatique aussi donc de ce jeu collectif. Et dernier symbole, tu l'as dit, alors je voulais pas, tu as cramé tout à l'heure la chute, mais là on va terminer sur autre chose. Troisième grand symbole pour moi, je reviens un peu à la première idée, c'est qu'on a le symbole même des cadences infernales. Le cadence de certains joueurs-là, le meilleur joueur de cette année est blessé, il s'est fait les croiser, il pourra pas jouer de toute la saison. Et c'est le joueur en plus qui en a parlé publiquement, qui a pris le risque publiquement. Il avait dénoncé juste avant de se blesser. Juste avant de se blesser. Et finalement, on avait dit, il s'était blessé, moi j'avais ironisé, ce qui n'était pas très gentil en me disant finalement c'est le karma. Ben non, le karma lui a rendu ce soir en me disant finalement non, il y a une justice immanente, tu mérites d'autant plus le ballon d'or que tu es. À mon sens, c'est pour ça que je crois que Rodri est, contrairement à ce qu'on pensait sur Vinicius, beaucoup plus symptomatique de l'époque et du football dans lequel on vit que même Vinicius. Alors évidemment, tout le monde nous rappelle la saison extraordinaire de Vinicius, mais on se posera toujours cette question, est-ce que les capitaines de sélection nationale auraient voté en majorité Rodri ? Je pense, moi je pense, je pense. Parce que c'est toujours une prime à la star quand même. En fait, il y a un vrai... Il y avait une prime à la star. J'ai un vrai souci avec ça parce que moi je ne suis pas du tout fan du ballon d'or, enfin je l'ai été petit, je l'ai déjà expliqué dans l'after pour des raisons qui sont évidentes, c'est que j'avais une vision beaucoup plus individuelle du foot et beaucoup moins collective dans l'explication en tout cas d'un match. je voyais des vedettes, des buteurs, des numéro 10, Platini notamment. Donc quand Platini a eu trois fois le ballon d'or de suite, c'était la première fois d'ailleurs qu'un joueur l'avait trois fois de suite, ça trônait dans ma chambre, mais sur des posters. Mais moi je suis embêté parce que je ne comprends plus rien en fait. le seul truc, la seule justification que je trouve à un ballon d'or qui est donc une récompense comme l'a dit Thibaut, individuelle, voire individualiste, dans un sport collectif, ce qui explique pourquoi je n'y crois pas et que ça n'a pour moi aucun intérêt parce que moi j'ai envie de récompenser l'Espagne, le Real, je trouve ça très bien, le Real, l'Espagne, là je vois le Barça qui est en train de revenir, c'est ça, le Bayer Leverkusen, pour moi ce n'est pas de la démagogie, c'est vraiment comme ça que je conçois le foot. Donc moi avec le ballon d'or, là les avis, Cristiano, Messi, je m'en fous, je ne sais même plus qui en a. Tu veux l'équipe d'or ? Oui, une équipe, c'est pas rélogique. La meilleure équipe a été recommençée. Néanmoins, c'est le ballon d'or dont on se souvient, je connais d'ailleurs tout le... Est-ce que ça ne te réconcilie pas que le ballon d'or est précisément d'avoir un joueur ? Mais là où je ne comprends pas, c'est que, je fais exprès, je fais de l'ironie, c'est que ça ne me choquait pas s'ils sont dans leur acception très individualiste et très, je dirais, porté vers les jeunes, les gamins, comme moi je l'ai été quand j'étais gamin, de mettre un joueur bam bam, un joueur spectaculaire qui fait des 1 contre 1, qui les mine du monde, un joueur PlayStation comme Vinicius, qui n'est pas que ça, mais ça ne me choque pas parce que là, je dirais ça colle, vous voulez un truc PlayStation, un truc individualiste, un truc pour les gamins ? Ok, Vinicius c'est bien, il n'y a rien à dire, c'est du spectacle. Moi, ça n'aurait pas été mon choix effectivement, puisque j'aurais mis une équipe, alors oui, comme symbole d'une équipe, je préfère Rodri, parce qu'effectivement, Justement, c'est un réconcilie, mais c'est tellement, j'y suppondre cette récompense depuis toujours. Rien ne colle, parce que tu donnes une récompense individuelle à Rodri, alors que moi je te dis, je la donnerais, oui, Rodri est une partie majeure, c'est le joueur, la plaque tournante de l'Espagne qui est championne d'Europe, donc à ce titre, t'as raison, et le City bien sûr, mais donc à ce titre, il le mérite, et c'est un immense joueur, je suis ravi que les juridiques faisaient ce choix-là. Il est aussi passé par l'Atletico, ce qui doit être en plus le Réal. Bien sûr, mais en dehors de la polémique avec le Réal, après on peut en reparler, moi je reviens à cette récompense qui est tellement bizarre pour moi dans ce, pas bizarre aujourd'hui, elle colle tout à fait à notre époque, mais c'est effectivement la curieuse, une sorte de retour en arrière, comme on a eu avec Zahmer à une époque, avec même Matheus qui était moins spectaculaire, bon bah ok, vous avez décidé de mettre Audrey, pour moi c'est plus le foot effectivement, parce qu'il représente plus le foot que moi j'aime bien, mais je trouve que ça colle pas à une récompense individuelle un peu flamboyante et à destination des plus jeunes, auquel cas effectivement Vinicius collait plus, j'ai envie de dire que Vinicius collait plus à votre business les mecs, mais bon, vous allez venir Audrey, tant mieux. Je pense qu'au niveau commercial, c'est pas l'opération. Réaction de Vinicius sur les réseaux sociaux, j'en ferai dix fois plus si nécessaire, ils sont pas prêts. C'est pas une mauvaise réaction, il a raison. Ça fait trois semaines que le monde chante ses louanges et l'annonce comme le ballon d'or. Non, surtout, apparemment il a dit à un joueur du Barça, à Gavi, à la fin du match, lundi soir j'ai le ballon d'or. Lundi j'ai le ballon d'or. Ouais, il aurait mis fait de se la fermer en l'occurrence. Non mais voilà, après, s'il y a d'autres considérations et vous en avez parlé, là c'est encore autre chose qui sont liées à l'UFA et à son euro, qui sont liées à la FIFA et au Real au milieu de tout ça. Peut-être. Là, dans ce cas-là, c'est terrible. Si Rodri ne l'a que pour cette raison. Moi, je dis que Rodri le mérite, bien sûr. T'as raison, la comparaison avec Iniesta est très bonne. Je pense qu'il venge un petit peu le Iniesta 2010. Mais encore une fois, moi, cette récompense qui n'est pas du tout, qui ne cadre, qui ne colle pas pour moi au foot, qu'elle soit à destination des gamins et de tous ceux qui ont une vision, je te dis, très individuelle du foot. Les gens qui, pour moi, ce n'est pas du tout une critique, qui sont autour de moi et qui connaissent peu le foot, ne me parlent que d'individualité. Il est bon, machin. Il est spectaculaire, bidule. Il est comme ça. Très bien. Moi, ça ne me dérange pas. Et donc, à ce titre, si aujourd'hui, j'avais 10 ans, je kifferais Vinicius. Je le kifferais totalement. Après, le foot, c'est autre chose. C'est pour ça que je suis un peu désarçonné par ce choix. Adèle est avec nous au 3216. Bonsoir. Salut l'équipe. Salut. Ça va ? Toi, tu es content pour Rodri ? Mais bien sûr. Mais bien sûr, je suis totalement content. Et avant de commencer, je voulais juste, s'il vous plaît, en préambule, la prochaine fois que quand vous faites passer un footix à l'antenne, le gars qui est supporter du Real Madrid et qu'il commence par dire Real de Madrid, une fois ça va, deux fois, vous lui coupez le micro. pour vous raccrocher et puis on en a pas plus. Alors, Luce Fernandez dit aussi Real de Madrid. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le qualifier de footix. Il y a différentes époques. Il y a une époque où on disait Real de Madrid. Toute la génération, Luce Fernandez, peut-être là, il y a footixerie, peut-être, ça dépend de l'âge de notre éditeur précédent, je ne sais pas quel âge il avait. Il y a toute une génération qui continue à dire Real de Madrid. Voilà, maintenant, les nouvelles générations, maintenant, par exemple, nous, il y a le Bayern, parce qu'on entend, clubisme, tu vas appliquer. Donc, soyons indulgents. Soyons indulgents. D'accord, on va être indulgents, sauf qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière, tu n'avais pas ces footix qui étaient pour le Real de Madrid ou pour, voilà, tu avais les mecs qui étaient pour le PSG, l'OM ou même leur ville. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ça m'agace toujours à chaque fois que j'entends des gars appeler et dire, je suis pour le Real, je suis pour le Real, enfin bref. Donc, moi, je suis content de la victoire de Rodri. à la rigueur, le mec, je ne savais même pas, je pense qu'il n'était même pas au courant qu'il allait avoir le Ballon d'Or. Il a dû la prendre comme ça au dernier moment. Et c'est le genre de gars qui n'a rien réclamé, qui n'a rien demandé et puis qui est récompensé. Tu sais, ça représente le football à l'ancienne. Le mec, il n'a pas de tatouage, il ne se fait pas remarquer, il n'est pas sophistiqué, il n'est pas... Oui, ce n'est pas le footballeur bling bling, quoi. C'est le football à l'ancienne. Il a fait des études de l'école de commerce en même temps que sa carrière. Son rêve, c'est de monter une boîte à Rodri. Ça va, il n'a pas besoin de Business Angels, là. Je crois ce qu'il va le faire. Non, mais je suis content parce que voilà, comme je disais... En gros, tu dis que c'est la victoire du foot, c'est ce que tu veux dire. Exactement, parce que le gars, l'année dernière, il n'a pas été récompensé. Il fait quand même pratiquement gagner la Ligue des champions à son club. Il termine sixième, on donne le Ballon d'Or à Messi, on sait pourquoi, mais s'il a fait juste une bonne Coupe du Monde et ça c'est le reste de sa saison, c'était pas terrible. Et là, Rodri, c'est le gars qui n'a rien demandé et puis on ne va pas dire qu'il casse les codes mais le fait qu'on lui donne le Ballon d'Or hormis les petits amourgliaux, les petites soi-disant magouilles entre l'UEFA et France Football, ça, à la rigueur, ça ne le regarde pas. Moi, j'aurais bien aimé que Vinicius l'ait aussi. Il l'aura sûrement l'année prochaine ou dans deux ans. Mais là, il a un petit peu arrivé comme un cheveu sur la soupe et c'est mérité. Ce n'est pas comme si ce n'était pas mérité et qu'on voulait juste punir Vinicius. C'est totalement mérité. Le gars, il est dans sa continuité. Ça fait, je ne sais pas, peut-être 3-4 saisons d'affilée, il est au top. C'est un énorme plaisir. Moi, je ne suis pas trop le ballon d'or, je ne vais pas vous cacher. C'est vrai que sur vos antennes et à droite, à gauche, j'entends... On est tous un peu comme ça, même dans l'after, certaines années, on n'en parlait quasiment pas parce que tu avais l'impression que c'était plus un truc marketing qu'un vrai mérite basé sur concrètement le jeu. Et moi, je suis assez d'accord avec Adèle pour lui dire que c'est la victoire du foot aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que Vinicius c'est un mauvais joueur, mais au contraire, il y a une Ligue des Champions au stratosphérique. Ça a permis pour France Football notamment, je disais là... Ça recrédibilise même France Foot, le ballon d'or. La question du secret, par exemple. C'est un secret qui a été très bien gardé. Ça a permis de crédibiliser le prochain. Là, effectivement, il y a un risque sur celui-là. Oui, ça va créer un suspense. Voilà, c'est-à-dire que les ventes sur celui-là avec Rodrigue, je ne suis pas certain que ce soit vraiment le truc le plus... Je pense que Vinicius aurait eu peut-être plus d'impact au niveau commercial. Par contre, en termes de marque et en termes de progression de ce qu'est le ballon d'or, de valorisation du ballon d'or, d'avoir réussi. Et s'ils arrivent à maintenir ce secret, effectivement, ça va redonner un peu d'intérêt à la cérémonie. Je ne suis pas certain que ça tienne parce que quand ça marche, quand c'est Rodrigue, mais qu'il serait un joueur d'un plus haut profil, on verra. Il ne veut pas faire d'interview avant, ne veut pas faire la photo avant. Comment tu fais ensuite pour le vendre ? Mais ça, pour le coup, je pense que pour France Foot, en l'occurrence, c'est plutôt un bon coup parce qu'ils ont réussi. Adèle, un truc à rajouter ? Oui, une dernière chose à rajouter, c'est une petite pensée pour Bappé parce que tu as les joueurs comme Bappé, Benignac et tout ça. Il y en a eu sixièmes d'ailleurs. Oui, j'ai vu. C'est honorable, mais je pense que l'année prochaine, il va terminer un peu plus bas dans le classement. Mais là, ce qu'il doit se dire à l'heure actuelle, c'est merde, maintenant, si tu as des gars des travailleurs de l'ombre qui peuvent nous piquer le... Tu as raison, sur les bonnes années de joueurs, de clutch players et de joueurs décisifs et flamboyants, maintenant, il serait doublé par les milieux box-to-box, c'est compliqué. La théorie de Jimmy Brown de l'agence Sofres du Ballon d'Or qui lui dit sans doute que Vinicius a été victime aussi de la dilution des votes entre tous les gars du Real. Parce que peut-être certains ont voté Carvaral, Bellingham... Je crois que Ancelotti a fait un message dans lequel il cite Carvaral et Vinicius en regrettant en gros qu'il n'ait pas été... Tout ça est un peu bizarre, mais je trouve un peu dommage sur la part du Real pour une fois qu'il y a un Espagnol qui gagne le Ballon d'Or et puis que ça faisait quand même un moment que ce n'était pas arrivé. C'est quand même dommage que le Real ne souligne pas au moins la victoire de Rodri. Je trouve que ça, ça manque un peu d'élégance. C'est un madrilène. Il peut passer par le bon club selon eux, sans doute. Non, surtout que moi, j'espérais qu'il peut-être il y signe un jour au Real parce qu'il a vraiment le profit. Il est madrilène. C'est vraiment un joueur dont aurait besoin le Real. Mais là, vu l'ambiance... Oui, c'est mal barré.